Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre cours sur la bataille d'Ernani et plus précisément sur les causes de la bataille. Nous avons vu dans un précédent enregistrement quelles étaient les causes apparentes de la bataille, que nous avons appelées les beautés choquantes. Aujourd'hui, nous allons évoquer les causes relatives et les causes profondes de cette bataille d'Ernani. Alors, en ce qui concerne les causes relatives, on peut dire en effet, on peut relativiser ce qui a été dit dans l'enregistrement précédent. En effet, nous avons vu dans l'enregistrement précédent qu'un des éléments qui choquaient, c'était que les règles du classicisme n'étaient pas complètement respectées, ni les bienséances, ni certaines unités. En fait, il faut bien comprendre que la critique du classicisme est bien antérieure à la préface de Cromwell, qui a été écrite par Hugo en 1827. L'unité de lieu et de temps était déjà bien malmenée avant Ernani. Le public était habitué aux changements de lieu et aux écarts temporels, par exemple dans les féeries, un type de théâtre un peu particulier basé sur les merveilleux. Et puis, Musset, il ira bien plus loin qu'Hugo dans Lorenzacio, qu'il créera en 1834. Donc, Hugo, finalement, il fait une sorte de compromis en ramenant l'unité de temps et de lieu à l'échelle de l'acte. On ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire ce qu'il propose en ce qui concerne l'unité de lieu et de temps. Donc, cette cause-là de la bataille est assez discutable. D'autre part, les registres tragiques et comiques qu'il mêle dans Ernani étaient déjà mêlés dans le drame bourgeois au 18e siècle, qui précédait donc ce drame bourgeois, le drame romantique. Donc, là encore, ça ne devait pas être la raison profonde de la bataille. D'autre part, la séparation entre la tragédie et la comédie était déjà socialement clivante et contraire à l'idéal des Lumières. Donc, c'était déjà quelque chose qui était remis en cause au 18e siècle. Dès le 18e siècle, on regrettait que le genre de la tragédie et de la comédie soient aussi distincts. On voulait, au contraire, que le peuple et les grands du royaume puissent se retrouver dans une même pièce. Et puis, au 18e siècle, les auteurs avaient déjà montré la relativité du goût classique. qu'ils remettaient déjà en cause des critères absolus du beau qui avaient été formulés au 17e siècle. Les grandes fresques historiques existaient déjà avant Ernani en France et en Allemagne. Vous avez quelques exemples ici, Casimir de Lavigne, Chénier, ou bien en Allemagne, Goethe et Schiller. Donc, tous ces éléments-là montrent que l'aspect révolutionnaire d'Ernani est tout à fait discutable et relatif. Donc, ça veut dire que, finalement, ce ne sont pas forcément ces aspects-là qui ont choqué et qui ont créé la bataille. Donc, quelles sont les causes profondes de la bataille d'Ernani ? On peut en repérer quelques-unes. D'abord, des causes personnelles. En fait, Hugo va s'opposer aux adversaires du drame romantique en général. Les légitimistes détestent Hugo. Il a quitté leur camp. Donc, ils s'opposent déjà personnellement aux légitimistes. Dans l'autre camp, les libéraux détestent aussi Hugo. En tout cas, certains, parce qu'ils n'acceptent pas l'esthétique du drame. Donc, elles poseraient, selon eux, trop de questions idéologiques. Donc, il y a encore un sujet de désaccord qui oppose les libéraux et Hugo. Donc, on peut dire qu'il y a d'abord des causes personnelles. Il a des adversaires sur d'autres sujets qui s'opposent à Hugo. Il y a aussi des causes générationnelles. Ernani met en scène un conflit entre la jeunesse et la vieillesse, entre les anciens et les modernes. Il faut bien voir que Victor Hugo a 27 ans au moment où il crée Ernani. Dans la préface de sa pièce, il adresse des remerciements, je cite, à « cette jeunesse puissante qui a porté aide et faveur à l'ouvrage d'un jeune homme sincère et indépendant comme elle ». D'autre part, trois personnages principaux sur quatre ont moins de 20 ans. Les défenseurs du drame romantique, à cette époque-là, ont rarement plus de 30 ans. Gauthier, Théophile Gauthier, qui est le plus jeune d'entre eux, n'a que 19 ans. D'ailleurs, Théophile Gauthier, dans l'histoire du romantisme, écrira à propos de la bataille, « C'est l'inauguration de la libre jeune et nouvelle pensée sur les débris des vieilles routines ». Dans « Souvenirs romantiques », un an avant Ernani, Théophile Gauthier écrit, « Les générations actuelles doivent se figurer difficilement l'effervescence des esprits à cette époque. Il s'opérait un mouvement pareil à celui de la Renaissance. Une sève de vie nouvelle circulait impétueusement, tout germait, tout bourgennait, tout éclatait à la fois. » Donc la pièce Ernani exalte la pureté, la fougue de la jeunesse, qui va être représentée par Ernani et Donia Sol face aux prétentions de la vieillesse, incarnée par Don Ruy Gomez. Et d'ailleurs, Hugo avait intitulé l'acte 3 « Le vieillard ». Donc les causes peuvent être aussi très profondément des causes générationnelles. Elles expriment, Ernani exprime le conflit entre la jeunesse et la vieillesse. Mais il y a aussi des causes littéraires et esthétiques. En fait, Hugo veut créer un art nouveau pour un peuple nouveau. En fait, il veut faire un théâtre de qualité, mais pour tous. Il a une ambition, et c'est très important, une ambition démocratique, civilisatrice pour le théâtre. Il militera même sous la Deuxième République pour la création d'un théâtre populaire subventionné. Ce sera une idée révolutionnaire et qui se réalisera au XXe siècle, un siècle plus tard. Donc il veut vraiment que son théâtre soit adapté, adaptable à tout le monde finalement, que ce soit complètement un théâtre pour le peuple. Donc évidemment, l'élite bourgeoise va s'inquiéter. Parce qu'elle considère que si les hiérarchies artistiques sont décloisonnées, si le théâtre populaire devient acceptable pour le bon goût, alors à quels critères de distinction sociale pourront se rattacher les bourgeois ? Comment pourront-ils montrer leur supériorité ? Donc ça les inquiète. Et puis d'ailleurs, pour la bourgeoisie, le mélodrame suffit pour éduquer, pour édifier le peuple. Il n'est pas nécessaire de donner au peuple l'accès au grand art. Donc la bourgeoisie considère qu'il y a des genres littéraires, des genres théâtraux qui existent déjà, qui sont dédiés au peuple. Il n'y a pas besoin de leur donner accès au grand théâtre. Donc des causes littéraires et esthétiques qui sont mêlées, vous voyez, à la politique d'une certaine manière, à la société. Il y a aussi des causes directement politiques. En fait, il y a des liens entre la volonté de libéraliser l'art, qui est prônée par Hugo, et la volonté de liberté politique. Très clairement, Hugo veut libérer l'art, mais aussi d'une certaine manière, veut libérer la politique. Il écrit dans la préface, « Le romantisme n'est à tout prendre que le libéralisme en politique. » Un peu autre citation, En fait, Hugo veut lutter contre l'oppression sociale. Il veut lutter pour la liberté de tous. La mort des amants symbolise le scandale de l'engloutissement des espoirs de la jeunesse par une société qui est mesquine et triquée. Jean Godon écrit, « C'est donc plutôt le public partisan de l'ordre qui siffle, mais peut-être aussi la bourgeoisie libérale qui considère les excès de langage comme dangereux politiquement et peut-être socialement. » Hugo souhaite le passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Il souhaite absolument une inflexion du pouvoir de Louis X vers le libéralisme, avec notamment l'abolition de la censure dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas une pièce qui remet en cause le système monarchique, mais c'est une pièce qui oppose deux conceptions de l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir qui est représenté par Don Ruy Gomez, c'est-à-dire le monde ancien de 1519, le Moyen-Âge, avec ses codes honneur, hospitalité, valeurs chevaleresques, fidélité à la parole d'Honis, etc. Et le monde de Don Carlos, c'est-à-dire le monde moderne. À la fin, il devient un empereur clément qui gracie les conjurés et qui favorise le mariage de son rival, donc mariage d'amour. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une visée politique à cette pièce. Et d'ailleurs, dans la préface au poème de Doval, Hugo va écrire « Les ultras de tout genre, classiques ou monarchiques, auront beau se prêter secours pour refaire l'ancien régime de toutes pièces, sociétés et littératures, chaque pas de la liberté fera crouler tout ce qu'ils ont échafaudé. » Donc, les vraies, véritables causes d'Ernani ne sont pas tellement des causes liées au refus du classicisme. Ce sont plutôt des causes personnelles, générationnelles, littéraires, esthétiques de manière presque sociale et politique, et puis des causes carrément politiques. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les causes profondes et relatives de la bataille d'Ernani. Nous passerons dans l'enregistrement suivant à la partie 5 qui sera consacrée à l'accueil de la pièce. Voilà. Bonne journée.